Hello, bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui on est dimanche, jour du vlog, sortie du vlog du dimanche dernier. Déjà avant de commencer ce vlog, je voulais tous et toutes vous remercier pour les 20 000. Voilà, nous avons dépassé les 20 000 donc vraiment ça me fait vraiment super chaud au coeur, ça fait vraiment très très chaud au coeur que vous me souteniez dans cette aventure depuis six ans, c'était en octobre 2014 donc ça fait six ans que je suis sur youtube voilà et tous les jours je m'y épanouis donc voilà merci 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 donc si vous n'êtes pas encore abonné c'est le moment de le faire pour faire grimper le compteur. Allez prochain objectif les 25 000 merci merci donc comme vous l'avez vu aujourd'hui j'ai fait un make-up ultra coloré et ultra pimpé au niveau des yeux pour ça j'ai mis un léger gloss donc j'ai utilisé pour le teint ces fonds de teint de chez Makeup Revolution je vous mettrai en barre d'infos et pour les yeux j'ai utilisé cette palette là qui est très très jolie qui est la Blueberry Muffin de chez BH Cosmetics vous avez 16 phares à l'intérieur on a un petit miroir ici et franchement les phares sont de toute beauté je vais me rapprocher un petit peu regardez ça comment c'est trop beau j'ai utilisé en fait le So Good ici en creux j'ai dégradé avec le Delish qui est juste ici et en à place sur la paupière j'ai mis le Tempting et le Sugar Sugar and j'ai mis le Hot and Fresh ici en coin interne vraiment très joli pour l'highlighter qui est vraiment très très beau aussi j'ai mis celui-ci de chez ABH elle est où la boîte vous pouvez retrouver tous ces produits là sur le site de Beauty Bay donc c'est celui-ci de chez Anastasia Beverly Hills c'est le Highs Out donc il se présente comme ça vraiment très joli et je sais pas si vous pouvez voir un petit peu la finesse des traits est-ce qu'on va regarder ça comment c'est beau il est magnifique au niveau du sublime hop là sublime sublime et pour les lèvres j'ai mis un gloss qui est le Shimer Bomb Light Beam de chez Makeup Revolution je vous mets tout ça en barre d'infos pour les fossiles c'est des big fossiles j'ai reçu un gros gros colis de fossiles donc de la part d'un vendeur AliExpress donc c'est ceux là que j'ai mis et franchement ils sont très très jolis alors c'est des très très gros fossiles si vous aimez les choses des gros fossiles c'est vraiment top j'ai toujours celui-ci qui a du mal à coller ici en point interne donc ça m'agace donc ça vous verrez tout ça un petit peu un peu plus en détail dans la vidéo de vendredi tout simplement parce que vendredi non à partir du 28 c'est l'anniversaire de AliExpress et il y aura plein 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 de promos donc si vous avez des choses à commander attendez le 28 pour au moment où vous avez la vidéo c'est aujourd'hui le 28 et bien oui c'est ça donc il y aura plein plein de promos et dans la vidéo que vous verrez enfin que je vais tourner que vous avez vu vendredi il y aura plein de marques qu'on peut trouver sur AliExpress donc des nouvelles choses que j'ai reçu des nouvelles marques notamment la marque Colorkey ça c'est les des c'est un levendeur sexy chip qui fait uniquement du fossile ce sont des cils naturels en poils naturels et ils sont très agréables j'ai même pas l'impression d'avoir des fossiles toujours avec mon liner pour spécial col fossile j'en ai commandé un sur AliExpress on s'en va pouvoir comparer mais franchement depuis que j'ai découvert ça bah les fossiles c'est la life voilà moi qui adore qui aurait aimé adorer en porter mais je suis une quiche et bah depuis que j'ai découvert ce truc là bah je me maquille je me mets des fossiles voilà voilà donc là il est 11h on est dimanche je vais tourner la vidéo produits terminés que vous avez vu mardi donc je vais tourner ça comme ça ça sera je vais pouvoir monter ça ce soir parce que ce soir le chéri regarde du foot donc il m'a dit ouais prévois toi une occupation pour dimanche soir ou une série à regarder je regarde le foot alors du coup je vais faire le montage de cette vidéo donc là je vais m'atteler parce qu'il est 11h après faut que j'aille faire un manger et puis je vous retrouve tout à l'heure alors comme vous l'avez vu il n'y a plus du tout de cadre derrière là parce que je vais faire des petites modifications pour me faire en fait un genre de un genre de mini studio en fait parce qu'à chaque fois là je filme sur mon plan travail et il y en a partout à chaque fois et quand je me maquille le matin ça me gêne etc donc je veux donc voyez là j'ai déjà mis le petit truc LED j'ai commandé des affiches sur AliExpress pour me faire un fond j'ai commandé aussi une table sur Amazon en fait ce que j'ai gagné sur Youtube pour le mois de mars ce que j'ai gagné sur Youtube le mois de mars c'est pas grand chose mais j'ai réinvesti en fait pour ma chaîne j'ai acheté un genre de plan travail sur roulette on va vous verrez ça dans le vlog parce que je vais le recevoir cette semaine donc je vais installer ça je pense dans le vlog je sais pas si je vais recevoir les affiches là je ne pense pas j'ai commandé aussi sur AliExpress un autre néon comme ceci pour mettre de l'autre côté donc je sais pas si on les verra sur le fond si on ne les verra pas sur le fond ça sera pour quand je tourne d'ici le matin etc et comme c'est une genre de table sur roulette je peux la repousser donc ça ne gênera pas le passage et ça me permettra en fait de préparer mes vidéos en amont sans que ça me gêne ici sur le plan travail et ça me permettra aussi avec des affiches différentes derrière de changer le fond d'avoir des fonds différents un petit peu suivant les saisons soit Noël soit etc voilà et voilà vous savez tout donc je vais bosser je vais tourner la vidéo et puis on se retrouve je pense tout à l'heure je pense que je vais aussi tout à l'heure je vous prendrai j'ai fait beaucoup beaucoup de tri hier aussi tout ce qu'il y avait dessus vous voyez tout ce qui était palatissime j'ai fait beaucoup de tri donc j'ai un gros gros sac que je vais mettre sur Vinted je vais les mettre au fur et à mesure parce qu'il y en a beaucoup j'ai fait aussi tout le tri de mes rouges à lèvres j'ai jeté un sac entier de rouges à lèvres enfin un sac, un pochon entier de rouges à lèvres qui était périmé, ça faisait trop longtemps qu'ils étaient ouverts etc donc j'ai gardé seulement ceux là pour les bâtons et j'ai re-rempli là-bas pour les... et il y en a plein qui étaient neufs ou alors qui ont été juste swatchés pour une vidéo donc il y en a 7-8 donc je ferai un lot je pense sur Vinted donc mon Vinted est en barre d'infos si vous voulez ne rien louper des ventes que je vais faire il y aura aussi des vêtements donc pour l'instant je ne les mets pas ça si vous voulez savoir quand est-ce que je vous mets des nouvelles choses sur Vinted soit vous vous abonnez à mon compte Vinted soit vous vous abonnez à mon Instagram parce qu'en général quand je mets des choses je le notifie sur Instagram et mon point relais en fait déménage donc le temps qu'il se réinstalle etc pour l'instant c'est fermé donc jusqu'à Nouvelle-L'Or ils ne prennent plus de colis donc j'ai dû aller déjà vendredi à Péta-Ouschnoc chercher un relais colis qui a été avec en plus le confinement je ne vous dis pas enfin bref donc voilà je vais essayer de mettre ça au fur et à mesure sur Vinted et après il y aura aussi des vêtements parce que voilà je fais du tri au fur et à mesure c'est pareil donc comme le poids descend donc voilà je fais du tri au fur et à mesure allez je vais bosser et je vous retrouve tout à l'heure parce que aussi je vais me faire mon petit déjeuner je pense de demain matin donc je vous enverrai avec moi allez à tout à l'heure 11h26 voilà j'ai fini de tourner la vidéo c'est trop trop bien donc ouais je vous disais les fossiles j'ai reçu pas mal de fossiles je vais vous les montrer quand même ce que j'ai reçu en fossiles parce que je vous ai montré les autres je vais les tester donc il y a ceux là mais ils me paraissent les mêmes c'est ouf ça me paraît les mêmes ils ont même l'air encore plus grands que ceux que je porte donc il y a ceux là moi je vous dis que si on porte des fossiles il faut que je voie alors autant prendre des mig après ils sont tous en individuel comme ça vous voyez il y a plusieurs formes il y a ceux là ceux là donc je vous mettrai le lien de la boutique sur AliExpress comme ça ça vous permettra de bien le regarder et après j'ai reçu comme ça vous voyez donc c'est les celui là c'est les 3D numéro 12 le 17 celui-ci ils ont l'air très très beau il y a des plus naturels vous voyez un petit peu pour tous les jours celui-là aussi très joli donc je vais tester ça déjà là j'en ai testé une paire aujourd'hui et ils sont très jolis très grands très extravagants mais j'aime bien ça va bon sur ce hop là je vais remettre ça dans la boîte pour ne pas les animer ouais je voulais refaire un tour aussi j'ai lavé mes pinceaux alors attendez je vais ranger ça parce que je ne vais pas pouvoir filmer ça je ne sais pas quand est-ce que je vais filmer sûrement mercredi matin je vais tourner ça mercredi matin parce que demain j'ai le coiffeur enfin normalement j'ai le coiffeur puisque oui on est confiné ça y est on est confiné mais c'est un confinement bizarre puisqu'on a le droit de sortir à 10 km pas besoin d'attestation enfin bref ça m'avait mis un coup au moral ça m'avait mis un coup au moral je vous l'ai partagé sur Instagram vous avez été nombreuses à réagir je n'ai pas pu repartager tous les messages parce que j'en ai eu tellement que vous étiez dans le même sentiment de savoir qu'on ne va jamais s'en sortir que vous êtes déprimé que voilà et les annonces qui ont été refaites qu'on soit reconfiné pour 4 semaines c'est vrai que c'est chiant c'est chiant c'est chiant c'est chiant donc c'est chiant vous étiez tous un petit peu dans le même et donc tout ce qui est non essentiel moi je ne comprends pas comment un commerce peut être non essentiel allez dire aux commerçants qui sont fermés par l'hérité préfectorale qui sont non essentiels non c'est toute leur vie c'est leur vie ils ne leur gagnent pas un commerce c'est essentiel à la vie de la commune c'est essentiel un commerce alors par contre les grandes surfaces eux ils sont essentiels donc j'ai vu que les coiffeurs les cordonniers enfin il y a plusieurs corps de métier qui restaient ouverts donc je vais tenter le coiffeur parce que sur leur facebook il y a une marque qui sont fermée mais donc je vais aller quand même parce que j'ai rendez-vous à 14h demain et demain matin j'irai faire mes courses à Lidl je vais changer de crèmerie comme je vous l'ai dit la semaine dernière je vais changer de crèmerie je vais aller à Lidl demain matin donc là il faut que je fasse ma liste de courses j'ai fait mes menus mais je n'ai pas encore fait la liste de courses donc je vais faire ça ce midi donc oui je vous disais que par rapport à mes pinceaux je saute du coca c'est comme ça il faut suivre avec moi j'ai testé le brush cleaner and cleaning mat de chez Makeup Revolution franchement bluffé j'ai nettoyé même des gros pinceaux et ça a bien enlevé alors je dirais que c'est peut-être plus adapté pour les petits pinceaux yeux donc en fait c'est un genre de baume comme ça et à l'intérieur du couvercle vous avez un petit machin comme ça qui est en plastique qui vient pour nettoyer le pinceau donc ce que j'ai fait moi c'est que je l'ai mis à l'intérieur j'ai tourné mon pinceau là mouillé et j'ai nettoyé franchement j'ai tout rincé et en plus ça sent super bon donc ça je pense que je vais me le garder pour quand on part en week-end pour ne pas emmener 40 000 pinceaux comme ça si on part 3-4 jours j'emmène juste les pinceaux qu'il me faut pour faire un make-up et ça permet de nettoyer les pinceaux donc ça je vous le conseille je vous le mettrai en barre d'infos donc je vais aller vider tout ça et puis je vais aller vider tout ça à la poubelle des produits terminés comme ça je vais monter la vidéo ce soir comme vous l'avez vu j'ai plus rien sur les ongles parce que cette semaine je vais poncer aussi la rembarque des escaliers alors je vois pas l'intérêt de faire des ongles pour me les abîmer et je pense que la semaine prochaine je vais changer de forme je vais en faire une pause le week-end prochain ou la fin de la semaine et je vais me faire une autre forme je vais recommander plusieurs capsules avec des formes différentes donc voilà je vous retrouve au rez-de-chaussée là j'ai mis je sais pas s'il est encore disponible ce petit top là chez Shein si c'est le cas je vous le remettrai parce que à chaque fois il vous plaît beaucoup et j'ai mis des petites boucles d'oreilles pareil qui vont étoile avec donc là c'est du ma box bijoux et là je pense que c'est du AliExpress donc celle-là elle est en train de changer de couleur j'aurais dû la vernir mais bon c'est pas grave et ouais là c'est du action action là j'ai un piercing de chez AliExpress parce que j'ai aimé je sais pas pourquoi ça fait ouais ça fait presque un an que je me suis fait percer le troisième trou chez mon perceur et de temps en temps j'ai les trous qui me font mal qui se gonflent qui voilà est-ce que ça vous voilà est-ce que vous êtes dans le cas quand si voilà si vous êtes perceur ou tatoueur ou est-ce que dans le coup c'est normal mais donc du coup j'ai remis un piercing et comme ça ça permet que voilà bon je vous retrouve tout à l'heure je vois que j'ai plus de batterie ça clignote je vous retrouverai de chaussée tout à l'heure pour pour comment ça s'appelle pour les petits gâteaux là que je vais faire pour demain matin les genres de petites brioches et ce midi c'est saumon poivron et riz voilà allez à tout à l'heure bon je vous reprends il est 13h30 je suis en train de faire les mes genres de petites briochettes là donc la recette c'est ça la recette c'est sur l'instagram de Karen Life donc j'ai besoin je vous mets la recette vous puissiez faire petite capture d'écran voilà la liste des ingrédients et en fait il faut mélanger dans l'ordre et après on fait 4 boules et on les cuit en fait à la poêle comme un pancake donc ça sera pour le petit déjeuner et ça fait 162 calories pour un pancake voilà donc j'ai mélangé tout ça il ne me reste plus que les pépites de chocolat après à former des boules et je vous retrouve quand c'est fini j'ai ma machine qui va m'être terminée aussi donc tout à l'heure donc mes petites briochettes sont en train de cuire comme je vous le disais j'ai fait beaucoup de tri voilà tout ce que j'ai trié il y a énormément de choses je vais faire les photos regarder à combien je vends ça donc ça va être tout petit prix il y a des choses qui sont neuves il y a des choses qui sont juste swatchées pour une vidéo il y a des choses qui ont été juste utilisées pour une vidéo donc il y a des choses il y a plein plein de choses donc je vous mettrai tout ça sur winter prochainement donc voilà c'est cuit donc ça fait des petits pancakes un peu briochés donc j'en prendrai un au petit déjeuner demain matin on verra ce que ça donne si c'est bon je vous dirai ça demain matin je pense que je prendrai ça avec un petit fromage blanc ou un fruit maintenant j'ai plus de fruits donc quand je vais en course demain je prendrai ça peut-être avec un kiwi mardi matin donc voilà ça va me faire quatre petits déj' voilà je vais bosser j'ai un devis à les faire donc en urgence donc j'y vais je pense que je vous retrouve demain hello on est lundi nos make-up coiffeurs cet après-midi donc il est 10h30 je rentre de chez Lidl je vous ai tourné un petit retour de course que vous aurez mardi avec une petite recerte oui j'ai changé de crèmerie les fruits sont de meilleure qualité les vignoiseries tout est là tout était plein au niveau des vignoiseries elle avait la nana elle était en train de désinfecter les trucs où on se servait les fruits et légumes voilà le rayon viande il est tout est plein tous les rayons sont pleins donc j'y suis allée à 9h donc quasiment l'ouverture c'est 8h30 un lundi matin c'est plein donc voilà il n'y a pas photo je trouve qu'en matière de prix c'est un tout chouille plus cher un tout petit chouille plus cher mais bon donc je vais ranger toutes mes courses et je vous retrouve je pense tout à l'heure il faut que je refasse un petit crochet par carrefour parce qu'il y a des petites choses qu'ils n'ont pas à Lidl si Lidl vous passez par ici il faudrait mettre des barquettes de fromage blanc en 0% voilà parce qu'ils sont que en gros pot et moi j'aime pas en gros pot parce qu'il y a un genre de petit lait dedans et j'aime pas donc je préfère les prendre en petites barquettes donc je vais faire un crochet par carrefour il n'y avait plus de petits pois carottes non plus donc je vais faire un crochet par carrefour ça change là le visage sans maquillage sans fossile sans rien mais alors quand tu fais chez le coiffeur c'est j'en ai partout tellement après des cheveux et là même je pense que je vais pas lui dire de mettre de spray parce que le spray qu'elle met il sent pas bon et j'aime pas donc je pense que je vais rien mettre j'irai faire un crochet par carrefour après j'ai reçu un colis Amazon aussi je ne sais pas trop ce que c'est je vais regarder ça donc je vais ranger d'abord les courses parce que j'ai plein de produits au frais je vous retrouve pour ce qui est à l'intérieur du petit colis j'ai commandé des ampoules notamment pour ma pièce là-haut comme je vous disais hier pour d'ailleurs j'ai changé les ampoules dans la salle de bain c'est le jour et la nuit j'ai mis des lumières du jour en 5600K ou 6000K en fait celle qui était dans ma coiffeuse avant et donc je pense que c'est ça je pense que c'est les ampoules pour compléter et celle du plafonnier mais franchement voilà et je pense que la livraison pour le genre de plan de travail sur roulette pour me faire mon studio et bien c'est livré mercredi ouais mercredi ouais je pense que c'est livré mercredi donc je vous ai pas dit non plus la pesée de vendredi trop contente j'ai perdu 1,4 kg cette semaine enfin la semaine dernière de vendredi à vendredi 1,4 kg ça me fait 7,2 kg depuis le début février parce que le mois de janvier j'avais perdu que 400 grammes ou 600 grammes donc quasiment rien donc depuis quasiment 2 mois on va dire 7,2 kg je suis trop contente donc j'espère que ça va continuer sur cette lancée là je vais bientôt vous faire la vidéo puisque vous me le demandez j'ai décidé de faire cette vidéo quand j'aurai atteint les moins 10 kg voilà c'est un premier palier pour moi c'est le premier objectif en fait je me donne des objectifs de moins 10, moins 10, moins 10 puisque je me donne un objectif de 35 kg de perte oui ça paraît beaucoup mais ils sont là donc il faut les perdre pour ma santé pour mes articulations pour tout donc je vais ranger tout ça et je vous retrouve tout à l'heure donc je suis trop contente là ça descend régulièrement même si la semaine d'après j'avais repris 300 grammes mais je savais pourquoi et là cette semaine j'étais dans les clous donc nickel donc on continue sur cette lancée donc je vous ferai une vidéo sur la méthode que je fais je vous l'ai déjà dit c'est la méthode le secret du poids mais j'ai des autres petits outils avec qui m'aident vraiment beaucoup et que je vous conseille voilà donc je vous en reparerai quand j'aurai atteint les 10 kg donc dans 2,5 kg allez on est bon donc peut-être sûrement fin avril voilà je vous dis à tout à l'heure pour ce qui est le contenu du colis je vais ranger tout ça parce que j'ai des choses au frais ben voilà j'ai rangé toutes les courses je suis allée vendredi à Jiffy et à Action notamment pour Jiffy je voulais ces saladiers je crois qu'ils étaient à je ne sais plus à combien ils étaient pour les je vous le dise ils étaient à 4,99 euros enfin 4,99 euros où c'est écrit ici café-restaurant il y a un liseré de noirs tout autour et c'est écrit bistrot de Paris donc j'en ai pris 2 voilà donc je l'ai lavé je vais aller faire un tour de chez Action également j'ai repris des choses comme ça alors c'est pas pour ce qu'il y a à l'intérieur c'est pour les flacons et comme je vous l'ai dit je vais faire des étiquettes avec écrit ben shampoing gel douche etc pour mettre dans la salle de bain comme ça ça fera tous les mêmes pots parce que j'en ai marre de voir plein de pots différents donc j'ai pris pour les deux salles de bain haut et bas donc il y a moi pour il y a shampoing gel douche et il va y avoir nettoyant intime voilà donc ça va me faire tout ça là-haut j'ai trouvé ça aussi chez Action c'est des des tatouages holographiques pour le visage ou le corps ça peut être sympa ça pour par exemple cet été ou pour un make-up ça peut être très sympa donc il y a plusieurs motifs j'ai pris un petit peu les quatre motifs je ne sais plus combien c'était je crois que c'était 99 ouais 99 centimes j'avais pris aussi j'en ai pris deux j'en ai pris un autre le rouge je crois pour mon chéri du bain de bouche ça s'est fait et j'ai trouvé donc j'ai repris une lampe solaire aussi pour la cabane et pour le et j'ai trouvé la couette ça y est il en avait remis en 240 par 220 donc nickelos donc la marque Onfibie je ne sais pas ce que ça va donner je ne l'ai même pas encore ouverte je ne l'ai même pas encore mis en place donc je ne sais pas ce que ça va donner voilà ça m'a l'air pas mal bon à tester ça m'a l'air pas mal donc on va tester ça on va mettre ça dans le lit comme ça ça va être fait dans la chambre d'amis et le petit colis Amazon c'est ma commande je me suis commandé un casque sans fil un peu plus les trucs moi dans les oreilles ça ne tient pas à chaque fois donc quand je dors dans la chambre d'amis le soir vous voyez hier soir il y avait du foot et j'ai regardé Aquaman dans la chambre d'amis mais le problème c'est qu'il finissait très très tard donc j'ai dû baisser le volume j'entendais rien et comme j'ai une oreille où je n'entends plus du tout parce que j'ai un petit souci à l'intérieur j'ai une maladie au niveau de l'oreille et j'ai un tympan où j'entends presque plus donc l'oreille gauche donc le petit truc à l'intérieur ça ne me sert à rien je n'entends pas à gauche donc je me suis pris ça c'est de la marque OK j'ai beaucoup de produits à la maison de cette marque là c'est une très bonne marque il y avait des bons avis pour pas très cher il m'a l'air vraiment de bonne qualité là ça m'a l'air super souple au niveau des écouteurs donc je vais le mettre à charger et puis je pense que je l'ai serré je pense peut-être ce soir voilà à tester je vais le mettre à charger sur USB et il m'a l'air vraiment pas mal il est de très bonne qualité il est très joli très design donc à tester bon allez je vais aller mettre je vais faire sa lave-vaisselle de ça et puis quelle heure il est il est 11h donc j'ai encore le temps de couper pour que je remplisse mon lave-vaisselle de sel je vais récupérer je vais couper comme je vous l'ai dit dans la vidéo de mardi maintenant pour ne perdre aucun légume comme ça et j'en ai toujours coupé ça va beaucoup plus vite quand je cuisine quand je reviens des courses en fait là j'ai pris 5 poivrons je vais les laver je vais les couper en lamelles les évider et je les mets au congèle dans un sac et là pareil pour les champignons je les coupe en lamelles donc quand j'ai besoin pour les recettes s'il faut je sais à peu près que 4-5 lamelles ça fait mettons un demi ou chose comme ça donc maintenant les quantités je sais à peu près les quantités donc et ça va beaucoup plus vite et ça a un gain de temps énorme donc je vais couper ça je pense et puis je vous retrouve après le coiffeur je pense ouais je pense luminosité je vous reprends après le coiffeur j'ai le pain j'ai le chéri qui revient manger tout à l'heure je pense que je vais vous tourner la petite recette que je vais faire pour ce midi comme ça vous l'aurez mardi pour ouais vous l'avez eu mardi non non vous l'avez pas encore eu vous l'avez pas encore eu donc ça sera mardi dans le dans le retour de course donc comme ça voilà voilà bon allez à tout à l'heure je pense que je vous retrouve après le coiffeur et puis comme ça je vais voir ce que je vais trouver aussi il me faut des petits muffins anglais que j'ai pris de la marque la marque je sais plus quoi les muffins anglais pour le brunch ils sont trop bons donc je vais en reprendre à Carrefour donc voilà j'ai rendez-vous à 14h donc 14h30 normalement je suis sortie 14h30 15h et je vais ensuite parce que alors là c'est plus possible je n'arrive plus à me coiffer ils sont beaucoup trop longs donc heureusement que les coiffeurs sont restés ouverts parce que pour moi c'est un commerce vraiment très essentiel pour moi comme tous les commerces tous les commerces sont essentiels mais alors le coiffeur on peut pas s'en passer donc je vous retrouve tout à l'heure tada je suis rentrée et bah ça fait trop du bien je suis toute rouge avec le masque c'est une catastrophe trop du bien que je vois une guêpe déjà ah ça fait trop du bien trop du bien trop du bien donc maintenant je lui dis de rien mettre et comme ça je me recoiffe moi quand je rentre à la maison ça fait trop du bien trop du bien trop du bien donc je suis passée par Carrefour Marquette je vous fais voir ce que j'ai pris alors j'ai pris des fromages blancs parce qu'à Lidl ils n'en font pas donc monsieur Lidl ça il faut faire les fromages blancs en barquette là j'ai pris du skir à chaque fois je vois sur les petits trucs les idées recettes et tout sur Instagram que je suis il y a écrit du skir alors il n'y a pas 0% de matière grasse c'est onctueux et riche en protéines on va voir si ça passe on n'est pris qu'un pot parce que si ça passe pas comme je sais que le fromage blanc passe mais je ne sais pas si le skir va passer j'ai pris de l'avoine cuisine parce qu'il n'y avait plus de soja cuisine on va voir si ça donne j'ai pris les 3 mini camembert vous avez été plusieurs à chaque fois à me demander sur Instagram où est-ce que je les achète je prends la marque Carrefour c'est 145 grammes un mini camembert comme ça vous mettez au four vous faites une croix comme ça sur le dessus vous mettez une cuillère à café de miel, des noix ou des cajou ce que vous voulez vous mettez ça au four je crois une vingtaine de minutes et après vous servez ça avec une salade et des tostinettes de pain miam miam pour les branches alors il n'y avait plus ce que j'avais pris la dernière fois qui était de la marque je ne sais plus quoi mais qui était très bon donc j'ai pris la marque Carrefour à voir donc j'en ai pris des natures moelleux aux graines et j'ai pris des complets donc j'ai pris les 3 en sachant que c'est pour les petits egg muffins j'ai pris des fraises pour demain matin j'ai pris ça les Twix Watt je crois que je n'ai jamais goûté donc une barre fait 115 calories je pense que c'est ce que je vais prendre au goûter et pour ce soir c'est le magret de canard avec des petits pois carottes je n'avais plus à Lidl non plus donc j'en ai pris et petit point sur les petites choses que j'ai fait pour le petit déjeuner hier ça là ce que je vous ai montré hier j'ai dû je pense les laisser un petit peu trop cuire c'est un peu sec alors ce matin avec le fromage blanc je l'ai mis dans le fromage blanc c'était très bon donc je pense que demain matin je vais le mettre avec le fromage blanc je vais essayer de tester le skir demain le skir et avec les fraises et ça j'ai un sublime bouton ça c'est à force de porter le masque c'est ouais c'est pas terrible donc je vais remettre ce qui est au frais et je pense que je vous retrouve demain là j'ai mis le casque à charger donc je vais l'essayer ce soir je pense ça je vais jeter c'est le truc de la pub de chez Jifi voilà ça c'est fait j'ai plein de petits cheveux partout je vais aller un peu me enlever tout ça je suis trop contente ça fait un bien fou donc ouais je pense je vais reprendre je n'attendrai pas un mois une semaine je pense qu'un mois c'est bien voilà bon allez je vais finir la vidéo la barre d'infos et bon je le ferai demain matin la miniature je ferai ça demain matin là je vais jouer et je vais aller jouer à Luigi allez à demain on est mardi il est 9h05 aujourd'hui j'ai revêtu la tenue jogging t-shirt je vais aujourd'hui c'est bricolage la mission d'aujourd'hui c'est de poncer en fait toute la rembarve donc j'ai déjà commencé vous le voyez on va la remettre à nu comme ça et je vais la vernir ensuite pour donner des touches de bois je vais en incorporer plusieurs dans la maison comme je vous l'avais dit donc je ponce ça avec la ponce de chez Action qui est pas mal du tout donc et après je finirai au gros grain donc voilà il y a du taf j'ai juste grand goût à faire donc ça se ponce relativement bien ce qui est un petit peu chiant c'est ça mais je finirai à la main de toute façon pour faire les finitions donc la mission du jour c'est ça c'est le ponçage de cette alors le truc qui dit que ça ramasse tout le réservoir il ramasse rien clairement ouf clairement il y en a partout bon allez je poursuis et je vous retrouve quand c'est fini j'ai la livraison j'ai une livraison chronoposte normalement là entre 8h50 et 9h50 une partie de mon bureau pour ma pièce youtube et une commande d'espresso voilà c'est ça allez à tout à l'heure bon il est 10h j'ai ma livraison du meuble que j'ai commandé sur Amazon qui est arrivé et aussi le des capsules d'espresso donc j'en suis oula donc j'ai passé l'aspirateur parce que ça fait ça récupère rien du tout là le truc alors voilà ce que ça donne il va me falloir du papier de verre en fait parce que la ponceuse elle va pas ici il va me falloir du papier de verre donc j'ai déjà fait tout le dessus là jusqu'en haut j'ai fait les arêtes ici ici j'ai fait ici et il me reste encore le haut là à faire il me faut un escabeau je suis pas assez grande il me faut un escabeau donc je vais aller chercher l'escabeau dans le garage je vais regarder en même temps si je trouve du papier de verre je vais voir ce que je trouve parce que j'aurais vraiment poncé ça mais alors la ponceuse ça vibre tellement c'est quelque chose de la vibration waouh j'ai plus de bras voilà ça va faire des petites touches de bois donc je vais voir au garage si je trouve du papier de verre parce que j'avais acheté ça en fait chez Action mais c'est bien ça finit bien parce que là je l'ai passé ici donc c'est bien bien doux ça enlève en fait toutes les petites aspirités donc c'est vraiment bien pour faire de la finition mais j'aime beaucoup la couleur ouais top top c'est un escalier en pin qu'on a fait qu'il y avait quand on a construit la maison donc c'est vraiment les escaliers premier prix et peut-être qu'à l'avenir on enlèvera carrément on discutait avec mon mari peut-être qu'à l'avenir on enlèvera carrément en fait cette rambarde là pour donner de l'espace en fait on va couper ici à ras la rambarde ici en fait dans le prolongement on va enlever toutes les barres et la barre tout ça là pour que ça fasse plus aéré et on mettra ici au mur une rambarde tout simplement pour qu'on puisse quand même se tenir quand on monte les escaliers donc une rambarde ou je ne sais plus comment ça s'appelle mais un guide voilà ou une corde enfin on ne sait pas trop mais je prends plutôt quelque chose en bois ici ou en métal en métal peut-être comme ça c'est plus facile pour nettoyer que le bois il n'y a pas d'entretien ou en alu on va voir on va voir ce qu'on va y mettre mais pour l'instant voilà ça permettra de faire un petit peu de neuf et voilà donc je vais voir dans le garage si je trouve le petit papier de verre et si je l'escabeau ça c'est sûr et puis je pense que cet après-midi de toute façon il faut que je fasse ma miniature et la barre d'infos de la vidéo de ce soir donc je n'ai plus de bras là donc je ne pense pas que je fasse tout aujourd'hui parce que sinon demain je ne vais pas pouvoir bouger donc je vais déjà aller voir ce que j'ai au garage et puis je vous retrouve tout à l'heure bon changement de programme je vais arrêter là tout simplement parce que je me suis aperçue que je ne pourrais pas poncer tout ce qu'il y a ici derrière je ne pourrais pas accès et quand on sera ici à l'entrée on verra toujours du gris sur le côté je n'ai pas le papier de verre je n'ai pas trouvé je ne sais pas où est-ce qu'il est donc on avait eu idée aussi avec mon mari de carrément comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour faire plus tard mais finalement on va le faire tout de suite ça va m'économiser de l'énergie et en fait je vais voir ça on va peut-être faire ça ce week-end on va couper ça on va enlever ça on va enlever tous les barreaux on va les couper à ras on va mettre une baguette d'un bout à l'autre cette fois-ci en couleur bois une autre baguette aussi couleur bois tout le long là et on va mettre une rambarde ici je pense en métal ou en alu parce que j'ai vu qu'il y en avait pour une centaine d'euros donc et comme les canapés vont être plus hauts et bien ça va faire un peu plus aéré je me demande si je ne vais pas prendre une rampe noire on va voir donc je pense que on va en parler ce soir et je pense que ce week-end je vais voir avec lui si je peux les scier si j'y arrive parce que je ne sais pas si je peux y arriver ou alors s'il faut le faire avec une scie électrique je vais voir s'il me laisse le faire parce que voilà mais c'est trop galère et je vais y passer un temps fou et comme notre but c'était finalement de l'enlever autant la faire tout de suite voilà donc tout ça pour rien les filles ah là là j'ai passé une heure et demie bon ça m'a fait mon sport j'ai les bras donc là je vais aller monter le meuble parce que vous voyez je l'ai grimpé il n'est plus ici je vais aller monter le meuble à l'étage donc c'est parti donc voilà il est comme ça le meuble je n'ai plus de bras il est noir et beige donc ça ne va pas trop aller avec la pièce mais ce n'est pas grave le but c'est de me faire un coin pour travailler et que je puisse déplacer en fait au gré de mes envies si j'ai envie de faire une vidéo dans ce sens là avec ce fond là si j'ai envie de faire une vidéo dans ce sens là avec ce fond là donc ne regardez pas c'est le bazar partout parce que je vous ai dit je suis en train de réménager et j'ai bien envie de faire un petit fond avec de la déco kawaii donc il faut que je trouve des petites choses donc je vais monter ça et on se retrouve dessus voilà ce que ça donne il est monté comme vous avez vu un peu galère au niveau des vis là ça se voit que c'est du premier prix mais pour ce que je veux en faire ça suffit je l'ai payé 303 euros ou 106 euros un truc comme ça sur Amazon je vous mettrai le lien quand même parce que ça peut quand même faire une très très sympa dessert si vous ne mettez pas les roulettes ça peut être très sympa ça peut être un meuble assez design assez industriel donc moi le but c'est de pouvoir ici nettoyer j'ai remis aussi mon petit miroir et c'était un miroir is old voilà et voilà un petit fauteuil et en fait en fond quand je mettrai l'appareil photo on aura le fond ici comme ça après donc voilà ça sera bientôt je vais commander il faut que je cherche un peu sur internet des décos pour le fond j'ai commandé comme je vous l'ai dit des affiches donc on va voir ce que ça donne et quand j'ai terminé en fait le but c'est de de ranger en fait il y a du gazar partout donc la semaine prochaine ça va être ça la mission c'est de ranger cette pièce j'ai déjà pas mal trié et quand j'ai terminé en fait le but c'est vous voyez hop je pousse ça et finalement ça prend pas de place je peux préparer mes vidéos sur on va dire voilà tiens j'ai ça 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 à tourner je peux préparer mes vidéos dessus c'est pas mal du tout et si je veux filmer dans un autre angle et bien j'ai juste à tourner la table voilà donc ça c'est top donc je suis ravie donc je vais mettre tout ça à la poubelle je ne sais pas quelle heure il est 11h20 là il y a une chaussette Enzo qui traîne ah oh j'ai dû oublier pendant le en descendant le linge donc ça je vais mettre à la poubelle et puis je vais aller voir sur internet pour voir un peu pour la déco comme je vous l'ai dit j'ai commandé sur Aliexpress une autre une autre petite déco lumineuse les affiches et je veux voir ce que je vais trouver un peu kawaii on va voir donc je vais faire un peu de recherche et puis je pense que je vous retrouve demain Hello nous sommes mercredi il est il est il est il est hop là 10h30 je viens de finir de tourner cette vidéo que vous avez vue vendredi avec plein 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 de produits que vous pouvez retrouver sur Aliexpress puisque je si vous ne l'avez pas vu la vidéo aujourd'hui 28 jusqu'au 3 avril c'est les 11 ans de Aliexpress je vais me démaquiller la main en même temps donc c'est les 11 ans de Aliexpress et à cette occasion vous avez plein plein de promos sur plein de marques sur plein de produits etc donc voilà si vous avez des choses à acheter je vous conseille de les faire maintenant puisque c'est une de leurs plus grosses promos avec le 11 novembre donc moi mon panier est prêt je vais aller je le commanderai dimanche puisque là on est mercredi donc jusqu'au 4 avril 3 avril pardon donc tout ce que j'ai utilisé ici vous l'avez sur Aliexpress donc je ne veux pas vous redétailler ce que j'ai utilisé mais vous pouvez trouver tout ça sur Aliexpress donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la vidéo notamment aussi pour les fossiles vous avez été plusieurs à me demander sur Instagram vous avez été plusieurs à me demander sur Instagram d'où venaient les fossiles et bien les fossiles comme je vous l'ai dit c'est sur vendredi c'est les fossiles de la marque enfin du vendeur sexy ship je vous le remettrai en varnaco franchement ils sont vraiment top 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 donc je vais ranger tout mon bazar alors je vous refais un point sur le truc pour les fossiles il faut vraiment en mettre beaucoup quand vous avez d'autres fards si vous n'avez pas d'autres fards ça tient beaucoup mieux parce que avec les fards les fards boivent le liner mais sans fards ça tient encore mieux alors ça c'est une poudre on va se jeter je vais garder les packaging on va mettre ça je suis en train de ranger en même temps donc le petit programme de ce matin et bien je vais déjà ranger tout ça je vais déjà ranger tout ce que j'ai utilisé pour le make-up ça je vais mettre à laver franchement ils sont pas mal les pinceaux que j'ai utilisé de la marque Colorkey pas mal du tout même pas mal pas mal alors je range en même temps parce qu'il y en a partout donc oui je vous disais le petit programme hop là le petit programme du jour là il est 11h je vais aller travailler un petit peu avec Enzo parce qu'on a des petites choses à réviser aujourd'hui Enzo n'a pas cours puisque comme je vous l'ai dit avec les emplois du temps avec la mise en place des 50% ou je sais pas quoi du coup ils ont un petit peu des cours je sais pas pourquoi il y a eu des cours de détail ou je ne sais quoi donc aujourd'hui il n'avait pas cours donc et puis cet après-midi il a une copine qui vient à la maison oui il a une copine c'est sa meilleure amie qui vient à la maison pour fêter son anniversaire parce qu'Enzo demain a 16 ans donc comme du coup on ne peut rien faire avec le confinement voilà avec les 30 km etc et qu'il la côtoie très souvent donc voilà elle fait partie des pas des membres de la famille mais des personnes qui côtoient donc ils vont être dans la chambre ils vont leur faire un bon goûter des cochonneries voilà donc il va être content comme ça et voilà encore cette année on ne pourra rien faire avec la famille c'est vraiment chiant donc dès que la situation dès qu'on sera plus confiné on va faire un bon repas et puis je pense que dimanche comme je sais qu'Enzo adore les brunchs dimanche je lui ferai un bon brunch pour son anniversaire donc le haut tout haut je pense que je ne vais pas le garder parce qu'il est un petit peu trop foncé pour moi donc je vais garder plutôt l'autre qui est un petit peu trop orangé je trouve même s'il est très joli mais un petit peu trop orangé j'ai de l'eczéma ici je m'insupporte les gars je m'insupporte donc ça c'est une poudre ça c'est à la poubelle ça c'est à la poubelle ça c'est à la poubelle aussi ça je vais garder le petit packaging je vais la tester dans la semaine la petite palette c'est avec celle-là je me suis maquillée aujourd'hui elle est assez jolie ouais très jolie donc je vais la garder comme ça on va la garder pour le highlighter aussi il est très joli très frais donc ça je vais garder ça je vais garder les fossiles je vais ranger tous les fossiles on ne m'arrête plus avec les fossiles on ne m'arrête plus mais il faut que je trouve encore le bon où les biens les placer correctement etc ça va venir ça va venir je suis une quiche en fossiles comme je vous l'ai dit et puis cette petite pince-là que j'avais acheté sur AliExpress je crois qu'elle m'aide vachement pour broser les fossiles c'est top bon voilà tout est quasiment rangé et puis cet après-midi j'ai de l'administratif à faire pour la société donc voilà je vais avoir du boulot donc je ne pense pas qu'aujourd'hui je vous prenne beaucoup j'ai reçu aussi mes ampoules là je pense que là elles sont toutes maintenant en lumière du jour je pense qu'aujourd'hui je vais recevoir celles qui sont pour le haut donc vous voyez il y a ma table ici donc ce qui est chiant c'est qu'en ce moment tout ce qui est magasin de déco c'est fermé c'est un peu chiant donc pour tout ce qui est mon fond je ne vais pas pouvoir faire grand chose au niveau matière de déco parce que voilà tout est fermé ça va être un petit peu chiant pour ça mais bon ça va être après donc là je regarde un petit peu sur internet mais je préfère aller en magasin pour voir toucher les choses et de toute façon j'ai toujours pas reçu mes affiches donc quand je reçois mes affiches on verra ce que ça donne donc voilà je pense que je vous retrouve tout à l'heure au rez-de-chaussée pour la petite tenue du jour je vais aller me laver les mains parce que j'en ai partout après-midi je pense qu'après que je vais avoir fini mon administratif à l'administratif je vais préparer ce qu'il faut pour refaire mes ongles parce que comme hier ça a été un fiasco ce que j'ai pensé et du coup on en a discuté avec mon mari donc je ne pense pas qu'on le coupe ce week-end la rambarde parce que je ne pense pas que mon mari ait le temps déjà en plus il bosse samedi etc donc on va voir et finalement on va mettre deux rambardes deux petites rambardes de l'autre côté du mur parce que je lui ai dit oui on en met une grande elle me dit non elle me dit la matière du mur elle me dit une grande ça ne tiendra pas ça sera trop lourd pour le mur il vaut mieux mettre deux plus petites espacées voilà donc on va voir ce qu'on va y trouver je pense qu'il faut qu'on aille à Castorama il faut qu'on aille acheter du matériel pour la société pour mon mari a besoin d'un karcher pour la société pour les déboucher pour mettre ses embouts etc celui qu'on avait il n'est pas assez puissant enfin c'était le nôtre alors c'était notre karcher personnel il n'est pas assez puissant pour ce qu'on a donc on va en racheter un beaucoup plus puissant pour la société il faut aussi qu'on rachète qu'on voit pour acheter une autre cabane de jardin pour pouvoir faire du stockage pareil pour la société enfin voilà donc on a des achats à faire quand il va avoir un après-midi ou une matinée disponible on va aller je pense à Castorama pour aller voir ça et en même temps je prendrai la peinture pour repeindre l'extension extérieure et comme on a des joints aussi en ciment à faire donc voilà mais dès qu'il va faire beau on va pouvoir s'occuper des extérieurs et ça c'est top donc je vous retrouve à être chaussée pour la petite tenue alors pour la petite tenue du jour c'est une robe qui vient de chez Shein que j'avais depuis très longtemps depuis l'année dernière je crois elle est toute en genre de voile mais elle commence aussi à être un petit peu trop grande ici au niveau de là bon ici aussi ça commence à être un peu trop grand mais bon ça va le faire encore un petit peu elle est très jolie très fraîche et comme il fait encore très très frais là le matin il gèle encore j'ai mis ça avec une veste que j'avais eu dans une box je ne sais plus laquelle et j'ai mis ça avec ma paire de bottes que j'avais acheté sur AliExpress mais c'est pareil les bottes là j'ai dû perdre vachement dans les mollets parce qu'elles ne tiennent plus au niveau des mollets donc volé volou donc là j'ai refait aussi du tri ce matin j'ai essayé deux robes elles étaient trop grandes donc il faut que je regarde si mon point relais est à nouveau réouvert puisqu'ils étaient en travaux donc puis si c'est réouvert à nouveau je vais pouvoir en mettre au fur et à mesure le make-up et les vêtements je pense la semaine au moment où vous verrez le blog ça va commencer tous les jours j'essaierai d'en mettre un petit peu voilà allez à tout à l'heure donc voilà je suis en train de préparer le bar à bonbons pour cet après-midi donc je leur ai pris à mes deux becs sucrés là je leur ai pris des Twix bien sûr ils ne vont pas tout manger ce qui restera ça sera pour Enzo j'ai pris des trucs typiques comme ça donc ça j'ai acheté ça ça chez Lidl j'ai acheté des Chamallows il y a des Maho Mam ça c'est les petites choses que mon papa et ma maman ses grands-parents ont pris pour son anniversaire avec la belle enveloppe là puisqu'il a été très très gâté et pour ses packs aussi donc voilà je vous ferai voir ça à pack donc je leur ai pris ça et je vais leur faire aussi des pop-corn je leur ai pris aussi du Iced Tea donc voilà je vais leur mettre tout ça dans un petit coin je vous montre ça dans la chambre Enzo dès que c'est mis en place donc là je vais faire le pop-corn le pop-corn que je leur fais c'est celui-là de chez Action donc mettez au micro-ondes c'est génial donc et celui c'est le sweet donc il est sucré voilà je vous retrouve dans la chambre Enzo pour vous faire voir ce que ça donne le petit bar bonbon donc voilà Enzo il a installé ça comme ça c'est un des coffres tiroirs qui est sous le lit donc j'ai fait le pop-corn comme vous voyez franchement ce pop-corn là il est génial de chez Action à 99 centimes c'est vraiment top comme ça ils sont parés ils vont se mater je pense des séries ou un film je ne sais pas trop sur Netflix vous voyez son setup comment c'est sympa il s'est commandé ça sur AliExpress là les covers pour la Switch et tu peux enlever la console et sur la console c'est une coque plastique c'est ça ouh elle a du mal à sortir il a acheté la coque comme ça sur AliExpress et avec il a customisé sa manette là avec les feutres de chez Action ça c'est celui que je vous avais déjà fait voir sur la clavier en commande le clavier puis il a reçu sa souris aussi donc AliWalou AliWalou sur le setup de jeune ado de 16 ans enfin c'est demain c'est 16 ans c'est pas encore aujourd'hui voilà il ne restera plus que la boisson à mettre tout à l'heure comme ça elle reste au frais elle vient vers 14h c'est sa meilleure amie donc voilà ils vont passer un petit moment ensemble histoire de marquer le coup pour son anniversaire puisqu'on ne peut pas faire beaucoup d'autres choses et puis nous on fera ça on fera ça dimanche avec un bon brunch parce qu'Enzo aime ça donc je lui ferai plaisir avec un brunch dimanche et puis voilà comme ça en espérant que l'année prochaine on ne soit pas confiné encore pour ses 17 ans pour ses 17 ans on espère être pas confiné l'année prochaine parce que voilà 17 ans j'espère qu'on va pas être confiné encore l'année prochaine parce que ça fait déjà 2 anniversaires dernière fois qu'on a fêté anniversaire en famille avec Enzo il avait 14 ans voilà l'année dernière on était en confinement strict donc là cette année c'est un confinement un peu plus allégé mais on peut pas recevoir chez soi normalement on peut pas recevoir les consignes c'est de pas recevoir chez soi mais comme Enzo côtoie pas tous les jours mais presque sa meilleure amie donc voilà c'est la famille elle fait partie des meubles on va dire donc si c'est pas lui qui va chez elle c'est elle qui vient ici donc malgré que depuis qu'il y a eu le Covid elle est moins venue depuis cet été mais parce que voilà nous on essaye de limiter en fait les entrées à la maison pour éviter de ne pas avoir à désinfecter etc mais bon il arrive un moment on en aura le bol il faut voilà c'est que on a envie de vivre aussi donc vivement que tout le monde soit vacciné et puis comme ça on sera tranquille on pourra reprendre un semblant de vie normale mais bon c'est pas encore moi j'ai hâte aussi que mes parents soient vaccinés pour qu'on puisse aller les revoir parce que voilà ça manque énormément donc voilà bon bah sur ce je vais vous laisser là bon je vous dis à demain allez à demain hello on est jeudi il est précisément 9h donc là aujourd'hui je me suis pas vaquillée parce que je vais porter le masque etc je vais aller à Action ce matin j'ai reçu mes ampoules ça y est je les ai installées là-haut voilà elles sont installées et franchement c'est la lumière du jour c'est c'est les ampoules comme ça j'ai reçu aussi les autres c'est des 50 watts voilà donc nickel je suis ravie je suis joie je suis toute rouge sur le visage je suis joie donc j'en ai 3 d'avance c'est top donc je vais les garder ici aussi donc voilà la luminosité ici cette pièce là j'adore donc je peux filmer sur tous les angles j'ai une lumière du jour partout c'est génial bon je vais finir de me préparer et puis vous avez vu j'ai fait les ongles je vous montre ça de suite ce que j'ai utilisé je suis pas fan de la forme j'ai fait une forme square c'est des capsules une pose américaine on va se mettre là ça va être plus facile sur le noir j'ai fait une pose américaine en forme square je suis pas fan de la forme donc la prochaine fois même si je pose celle là j'essaierai de de faire un petit peu en forme en fait je préfère la ballerine et la la amande mais bon c'était pour tester et j'ai fait une est-ce qu'on va voir voilà j'ai fait quelque chose pour Pâques j'ai fait des petits points ici des petits dots et sur celle-ci j'ai fait des stamping avec des oeufs voilà je vais vous montrer ce que j'ai utilisé et ce violet il est magnifique et les autres c'est que du pastel tout ça c'est Beauty Luxe alors je vous montre ce que j'ai utilisé donc pour le violet c'est le sang et puis pour tous les autres je vous les remettrai en barre nature de toute façon c'est tous les pastels comme ceci que j'ai utilisé par petites touches je ne vais pas nettoyer pour vous faire voir comme ça avec un Doctin Tool pour le stamping j'ai utilisé des vernis de chez Mouyou et ceux-là qui fonctionnent très bien de chez Sephora qui ne sont pas pour le stamping et pour la plaque j'ai utilisé celle-ci alors on ne voit pas ce reflet de la fenêtre c'est la Happy Easter c'est la BP60 la bande pretty store donc voilà je vais pouvoir ranger tout ça et je suis ravie de je voulais faire une petite manucure pour Pâques donc voilà je ne suis pas forcément fan de la forme je les trouve vraiment trop carrés c'est square mais c'est carré donc à voir à voir à la prochaine utilisation c'est cool parce que je peux filmer sur tous les angles j'ai une lumière du jour donc c'est génial donc je vais ranger tout ça et puis je vous retrouve je pense non je pense qu'aujourd'hui je ne vais pas vous reprendre parce que voilà aujourd'hui je ne vais pas vous reprendre ouais je ne pense pas parce que ce matin j'ai plein de choses à faire j'ai de l'administratif cet après-midi donc je pense que je vais clôturer ce vlog ici vous verrez je pense dans un prochain vlog de toute façon là quand je vous l'ai dit dans le vlog tout ce qui est déco je ne peux pas acheter parce que ben voilà tout est fermé chez nous et je ne sais pas jusqu'à quand puisque normalement on est confiné 4 semaines et sur internet quand je vous l'ai dit je ne trouve pas ce que ouais ce que je veux donc je veux vraiment voir comment ça a la hauteur etc des petites décos donc j'attends vraiment de recevoir mes affiches pour voir ce que ça donne ça se trouve les affiches suffiront je ne sais pas encore donc j'espère que ce vlog vous a plu petite information également pour à partir du 5 avril vous allez me retrouver tous les jours pour un vlog ou vidéo tout va dépendre de mon humeur si ça va être une vidéo qui va être pré-filmée si ça va être un vlog tous les jours vous allez me retrouver donc du jour pour le lendemain le vlog d'une vingtaine de minutes quinze minutes voilà un petit vlog j'avais envie de faire un petit challenge comme ça pour voir si je suis capable de le faire pour les vlogs masse les vlogs les vlogs masse pour des mois de décembre savoir si je suis capable de le faire donc là ça sera du 5 au 30 avril donc vous me retrouverez tous les jours à partir du 5 à midi voilà comme ça ça me laisse le matin ou la fin d'après-midi pour monter le vlog et le mettre en ligne donc voilà j'espère que ça vous plaît on va voir si j'arrive à faire ce challenge c'est pour voir si j'arrive à mettre ça en place pour peut-être faire des vlogs masse au mois de décembre donc voilà et là ça sera des vlogs d'avril voilà bon allez je vous fais plein de bisous merci d'avoir d'avoir regardé ce vlog et puis je vous retrouve mardi mardi oui mardi pour une nouvelle vidéo vendredi pour une nouvelle vidéo dimanche pour le vlog et à partir du lundi 5 tous les jours pour un nouveau vlog voilà allez ciao ciao